bonjour alors aujourd'hui on va vous amener faire le tour du camping de mon village de soupe sur loin alors soupe sur loin ça se trouve à peu près à une heure à peu plus d'une heure de paris c'est en saint-et-marne et c'est un camping de mon village c'est un camping plutôt de ma vie d'ailleurs parce que soupe sur moi c'est quand même une ville assez grande et par contre on va essayer de vous montrer le mieux possible parce que comme vous voyez c'est un peu dans le brouillard et là ça fait deux jours que c'est comme ça donc on peut pas faire mieux mais c'est donc une aire camping car park comme on les connaît et je vais vous faire le tour du camping vous allez voir c'est pas mal du tout donc là dans l'entrée tout de suite vous avez la zone poubelle et à tout ce qu'il faut pour le recyclage etc etc et ensuite vous avez une grande allée qui vous amène dans les différentes parties du camping est juste là bas mani va vous montrer c'est là qu'il y a la vidange ok ça c'est un vidange camping car park comme vous pouvez voir ça là il marche avec les cars les cars de camping car park donc c'est très bien fait il a ici les eaux gris et c'est avec les toits toi c'est couvert c'est couvert c'est assez haut je pense en réalité pour tout type de taille des camping car je pense mais les plus grands et après ça vous pourrez continuer ce et c'est comme on autour et là les traces que vous pouvez aller à la vidange n'importe quelle direction ok alors je continue le reste de la visite là pendant qu'on avance pour se réchauffer parce qu'il fait quand même pas très chaud donc là c'est l'allée dont je vous parlais tout à l'heure donc on continue c'est assez long avant d'arriver dans les zones pour les pour les camping car alors je vous le rappelle c'est un camping de mon village ce que ça veut dire c'est que donc pendant la saison juillet août tous les sanitaires sont ouverts et c'est aussi ouvert aux caravanes et aux tentes et là en ce moment donc c'est juste pour les camping car avec le système camping car park il n'y a pas de sanitaire bien sûr et il ya un panneau qui dit qu'il vaut mieux se garer dans les allées et en fait donc ça techniquement ce sont les emplacements qui sont pour les camping car alors c'est très bien délimité j'aime bien comme ça les petites haies ça fait un petit peu sa maison mais bon là je pense qu'il ya quand même de gros risques d'embourbement et là on le voit d'ailleurs il ya je pense qu'il ya quelqu'un qui a dû essayer de s'y mettre et puis qui est peut-être un peu rester coincé et donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis le panneau après le reste comme comme si ouvert en off saison je pense que le reste du temps si c'est pas trop mouillé on doit pouvoir se mettre normalement mais bon donc donc du coup nous on s'est garé sur une des allées on a suivi les conseils qu'on nous a donné donc voilà c'est quand même assez grand là il ya un petit une petite zone de jeu pour enfants de chaque côté il ya ça et puis je vous montrer il ya petit pas cassable avec le balançoire des petits jeux et tout ça donc ça c'est sympa et c'est vrai que par rapport à d'autres campings dans le village qu'on a vu là c'est vraiment beaucoup plus grand donc il ya du wifi à l'entrée mais bon nous là où on est par exemple on est garé un petit peu plus sur la gauche là bas nous on peut pas le capter du tout ça faut le savoir et c'est 12 euros 12 euros 30 la nuit en ce moment voilà vous arrivez dans une espèce de carrefour donc là vous pouvez aller sur la droite où il ya d'autres emplacements et puis de ce côté alors là il ya tout un tas il ya barbecue il ya des petites maisons on voit que là il ya ça dans cette zone là je vois qu'il ya une petite cabane là sur le côté donc je pense que ça ça doit faire c'est le petit bistrot alors ils appellent ça le prix haut mais donc il doit y avoir des petites activités là donc il ya les sanitaires qui pour l'instant sont pas ouverts donc là je vous montre un vite fait les sanitaires donc il ya de quoi laver les choses à la main ça c'est des gens qui ont laissé leur truc de vaisselle là c'est intéressant voilà puis là il ya tout le reste des sanitaires alors bon bien sûr c'est fermé et voilà alors donc là c'est une autre zone du camping où là aussi on peut se mettre bon évidemment à cette époque de l'année il n'y a pas full et donc bon là il fait pas très beau donc il ya de la brume de toute façon mais on est entouré d'eau en fait donc on souffre sur loin c'est sur la rivière le loin et puis là il ya une espèce de deux petits je sais pas si c'est parti de la rivière ou si c'est un lac en plus mais on est vraiment juste à côté de l'eau et on allait se balader ce matin il ya une petite balade à faire c'est assez chouette et puis voilà là il ya encore des activités là vous avez une table de ping-pong par exemple et puis voilà bon nous donc on s'est garé on le voit à peine on voit plutôt manique qui qui dépasse avec son truc jeune et donc voilà bon nous là on s'était mis dans l'allée comme comme on nous l'a conseillé et puis il ya des bornes électriques donc on a pu se brancher tranquille et c'était pas mal alors c'est très très calme c'est assez bien d'éclairer la nuit j'étais surprise que j'avais pas remarqué mon fait c'est quand même encore éclairé et puis bon ben c'est très très près de la ville de soupe sur loin c'est vraiment dans la ville on est à même pas cinq minutes de la place du village et donc là il ya tous les commerces dont vous avez besoin en tout cas les boulangeries on y allait plusieurs fois et puis voilà voilà donc ça c'était notre petit emplacement et puis bas la borne elle était là donc voilà donc ça ce sera un emplacement normal ils sont quand même assez grand je trouve donc c'est bon à savoir je pense que en saison sur d'être un camping assez sympa et puis donc voilà il ya des bornes qui ont quatre prises dans dans face et tous les tous les quelques quelques emplacements quoi donc voilà voilà je pense que je vous ai tout dit sur soupe sur loin c'est un bon truc à savoir si vous êtes en région parisienne ça peut être un petit peu dépaysant puis boba sur la route là nous on va aller vers l'est de paris c'est un bon endroit pour s'arrêter comme voilà